Salut ! Nous allons aujourd'hui, ce matin, écouter ce que Linda Moultonneau va nous dire à propos de la situation exopolitique actuelle et puis de son travail dernier aussi. Dossier que vous pouvez retrouver sur sa chaîne earthfile.com Et ça va tourner autour de trois sujets dont le premier est « Est-ce que, à propos d'Apollo 17, un astronaute a filmé une entité appelée grise sur la Lune ? » Et il y a donc sur son site cette photo en haute résolution de ce qui va paraître en gris lors de la mission Apollo 17 sur la Lune. C'est tellement en haute définition que vous pouvez pouvoir les poils sur le nez de l'entité. Drôle d'idée, d'avoir des poils partout sur le visage pour une entité. C'est un peu inquiétant. Sur la Lune en plus. Deuxième sujet, il y a un astronaute qui dit, qui clame, que les missions Apollo 17 et 18 ont échoué. Aucun des astronautes n'est revenu de ces missions. Mais il dit aussi que la mission secrète Apollo 20 était surprenante. Et troisième sujet, cette mission Apollo 20 a permis à les astronautes de faire une enquête sur un objet qui faisait 3 miles de long. 3 miles, ça va faire 4,5 km à peu près. Sur la Lune encore, cet objet de 4,5 km de long. A priori, ce à quoi je pense, c'est l'objet dans lequel ils ont trouvé l'entité qu'ils ont appelée Vénus, Wave, qui avait des sortes d'appareillages sur les yeux, le nez, relié à son siège. Et a priori, elle était en stase. Ils l'ont ramenée vivante. Elle était vivante. Elle a des milliers d'années et elle est vivante. En stase. Il pourrait y avoir une seconde entité aussi, mais pas dans le même état de conservation. un sujet très controversé. Auquel cas, si l'on ramenait, j'avais entendu dire qu'il l'avait ramenée en Afrique du Sud. Parce que c'était plus ou moins son pays quand elle était sur Terre. Là, je fais des recoupements pour arriver à cette conclusion. Bon. c'était les périodes plus ou moins où effectivement, on a trouvé une réunion de présidents Clinton, me semble-t-il, à cette époque-là. En Afrique du Sud, on était aussi autour de l'affaire Mandela. C'était une réunion autour de Mandela, peut-être pour son enterrement. huit mois après sa mort qui n'ont rien à voir avec l'effet Mandela. j'appelle quant à moi, les fesses Mandela. c'est reprenant. Non, j'interpelle pas tellement le fait Mandela. je sais qu'il y a des groupes de gens qui croient des trucs incroyables et puis après, il suffit qu'ils aient accès aux médias, qu'on booste de l'affaire et puis, avec ce qui reste de mémoire dans la tête de nos concitoyens, on fait n'importe quoi. Et asséner un message mille fois et il n'en sera que plus vrai, malheureusement. Bon, on va reprendre. Donc, cet astronaute s'appelle John Harold Lavigne. Il a maintenant 71 ans. Il disait qu'il travaillait pour la CIA et la NSA dans les années 70 et il disait avoir été derrière la scène lors des missions Apollo 17 qui est censée être la dernière mission officielle de la NASA ainsi que les 18 et 20 et c'est ce qui s'est passé lors de la mission Apollo 19. L'identité de ce monsieur Lavigne est totalement identifié par ces papiers effectivement de la NASA et de la CIA je crois. Donc, sur le site de l'INDA c'est dans la partie X-Files qu'il faut chercher. D'ailleurs, on notera que les vrais enfin, oui, les vrais dossiers X, les vrais X-Files n'ont pas forcément de preuves à l'appui. Depuis la secondaire mondiale il est fréquent que des gens détruisent les preuves accablantes. Il y a des gens qui disent que les missions Apollo 17 18 et 20 n'ont jamais existé. Ne sont que des inventions d'Hollywood et de créateurs de jeux. Il n'y avait pas de corrélation entre le monde des jeux et Hollywood dans les années 70. les similarités futures postérieures ont été implantées délibérément par la CIA. En cas, il faut bien comprendre que la CIA depuis assez longtemps a compris qu'il y a été d'une importance première de gérer l'ambiance de compréhension dans laquelle un peuple vit. il gère ce que les gens croient tout vrai. Ça fait une caque là. c'est un argument auquel on avait vraiment fait usage, ça fait référence. Il gère l'espace d'imagination des peuples. Voilà. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Ça, ça vient en l'appui d'une notion de matrice d'une certaine manière mais pas du tout physique. Celles-là, elles sont mentales. Ça vous permet de faire faire certaines politiques et de traiter les autres d'illusoire. Je ne peux pas m'empêcher de penser aux énergies libres qui pendant des années ont été comparées aux mouvements perpétuels et donc déniées avec gosserie. Mouvement perpétuel. Alors qu'on est entouré de mouvements perpétuels jusqu'à présent, on ne sait même pas quand ils ont commencé, on ne les voit pas finir. Bien, on va reprendre. C'est un passage par lequel Linda est passée entre 2007-2008 où elle interviewait des gens à ces propos-là et qu'elle s'intéressait aussi, il y avait une enquête en cours sur un drone qu'ils appellent le drone libellule et que des gens disaient que c'était des scènes issues d'un jeu alors qu'en fait, non. C'est un drone qui a des inscriptions dessus et la théorie de Linda, c'est que ce sont des drones qui sont autoprogrammés pour réagir en fonction de la situation à laquelle ils vont être confrontés et qu'il y a peut-être des balises sur Terre qui leur servent de repères on va dire spatio-temporels pour un, se situer et deux, déclencher leurs activités particulières. Donc, c'est un drone que vous pouvez imaginer comme un cercle d'un ventilateur avec un long impennage des antennes ou des trucs qui pendent. Il aura une taille de, on va dire, 90 cm avec le trou circulaire de cette taille-là. C'est ce que j'ai réussi à imaginer, moi. Donc, il l'appelle le Dragonfly drone. Dragonfly libellule. Non, en fait, il semblerait qu'il y ait vraiment un programme spatial secret avec au moins un astronaute. J'ai fait un encart, ça me rappelle ce qu'avait dit William Tompkins, comme quoi la NASA était incapable d'amener la mission à son bon port. Et donc, elle avait été doublée par les Black Ops, les Skunk Projects, des entreprises de pointe, Lockheed Martins et autres, qui, elles, avaient rétro-ingénieré du matériel. Et bon, ça supporte ma version, comme quoi ils ont été sur la Lune. ma version, la version que je suis, comme quoi ils ont été sur la Lune, mais pas avec le matériel dont ils nous ont parlé. Ils ont été pris en charge. Voilà. Ce qui expliquerait aussi pourquoi on n'y retourne pas. On ne peut toujours pas, si on ne se sert pas d'un matériel caché. On reprend. La secondaire mondiale est officiellement terminée lors des deux bombes d'Hiroshima et Nagasaki sur le Japon, en août 1945, alors qu'une autre guerre démarrait aux États-Unis. Les armes ont été les mensonges et les esproqueries. Les cibles sont le public et les médias. Et les influenceurs sont les services de renseignement. CIA, NSA, NRO et les militaires. Leurs moyens ont été aussi d'utiliser le sarcasme et d'appeler hoax, c'est-à-dire un faux. Toutes preuves matérielles, photographes, photographies, films, témoignages, qui auraient quelque part confirmé les vérités qu'ils essayaient de cacher. Le fait que des entités non humaines, amicales, neutres, non amicales, sont en interaction avec la Terre, la Lune, Mars, et même au-delà, depuis des siècles à la fin d'octobre 2018, un whistleblower est sorti sur Internet. Whistleblower, c'est un lanceur de la lettre, d'alerte. Lanceur de la lettre. Il n'y a plus la poste, là, je crois qu'il devrait y avoir plus de gazoil. Et John Lavin, parce que c'est lui, dit qu'entre octobre 69 et 2018, il a travaillé avec la NASA, la CIA, la NSA, le NRO, à propos d'Apollo et de vols spéciaux. Et donc, il y a une photo de lui, de Lavigne, sur le site X-File, qui date donc de la mission Apollo 20, d'après ce qu'il dit et d'après ce qui est quasiment certifié. Et il dit aussi qu'il y a énormément d'ovnis et que la NASA a fait un boulot incroyable pour les cacher, que ce soit pour détourner la possibilité que le public attache de l'importance à ces faits. Donc, il contrôle l'espace de croyance des gens et enfin, il tâche. Et durant toutes ces années, bien des pilotes ont perdu leur vie à la poursuite de ces ovnis, mais sinon, ils ne sont pas agressifs. Souvent, ils ne sont pas agressifs. Comme s'ils n'étaient là qu'en reconnaissance. Il semblerait que la CIA ait été fondée surtout aussi pour surveiller et contrôler l'activité extraterrestre sur Terre. En fait, les Manning Blacks, c'est les premiers agents. Donc, après, elle détaille le curriculum vitae de John Harold Lavigne. Lavigne ? Lavigne ? Il semblerait qu'il était le candidat parfait pour travailler derrière la scène sur toutes ces missions secrètes d'Apollo 17, 18, 20 et d'autres dont le but était en fait de contrôler les interactions non humaines avec l'humanité ou avec la planète ou avec la Lune ou ailleurs dans le système solaire. Il avait démontré des capacités télépathiques avec des entités non humaines durant ces missions militaires précédentes. mais la NASA avait besoin de lui pour communiquer avec une entité non humaine sur la Lune à cette époque. Le 7 décembre 1972 a eu lieu le lancement. Lavigne avait 25 ans. Voici des éléments extraits de cette mission Apollo 17. Lavigne dit « Lors de cette mission Apollo 17, nous avons été prévenus de ne pas retourner sur la Lune. Donc, c'est la mission au cours de laquelle vous avez pris cette photo de l'être gris si nette qu'on voit le reflet dans son oeil. Photo que vous allez pouvoir voir sur le site de Linda et aussi dans quelques live streams ultérieurs. Oui, c'est cela. Cet être était à 7-8 pieds de moi, 2 mètres 40 et c'est la caméra que j'avais devant de ma combinaison qui a servi. Another blood très haute résolution. Elle lui a demandé s'il pensait que la NASA savait déjà qu'il y avait une présence alien sur la Lune remontant avant Apollo 11 avec Armstrong et Aldrin. Il pense qu'elle s'en doutait puisque la Lune était sous observation par des télescopes depuis très longtemps. Il pense qu'il y avait vraiment une guerre spatiale là-haut avec des gens qui se tirent dessus car il y a une faction alien qui fait des choses hostiles. Les gris nous abductent. Il pourrait y avoir d'autres aliens aussi qui font des abductions depuis quelque temps déjà. Elle a aussi reçu d'autres rapports de gens qui étaient en contact avec des whistleblowers ou des gens en activité et qui eux-mêmes avaient un poste qui les empêchait de parler on va dire disant qu'il y avait une guerre secrète sur Terre et dans l'espace entre l'humanité et des hikis. Des hikis, des hikis, des hikis, on dit. Et qu'il était d'une première urgence de garder ce fait secret du public et des médias. Et donc à cette époque la vigne était au courant qu'il y avait donc ces combats, cette lutte, cette guerre, cet affrontement entre l'humanité et des hikis sur la Terre comme sur la Lune comme dans l'espace. Oui, c'est c'est pas tout rose quoi. Mais ça veut pas dire qu'il n'y ait pas du rose aussi. Du rouge. Donc à l'époque pour les briefings ils utilisaient l'hypnose et au moins ils enlevaient la mémoire. Et donc à propos du vol 17 d'Apollo 17 ils se rappellent avoir croisé Cernan mais sans aucun détail à cause de l'effacement de la mémoire. il dit ils ont utilisé ces moyens sur moi que ce soit chimique ou hypnotique mais il ne sait pas s'ils ont ils la CIA la NASA ont utilisé ces mêmes moyens sur les astronautes en général les officiels. Donc lors d'Apollo 17 le LEM le module lunaire qui devait être alunir est arrivé à alunir. Il n'était pas au courant qu'il pouvait y avoir des interactions extraterrestres sauf qu'ils se sont doutés de quelque chose à partir du moment où ils ont repéré des empreintes qu'ils n'avaient pas faites eux-mêmes. Il y avait des traces qui n'étaient pas les leurs. Les traces de pas étaient légèrement plus petites que les nôtres mais n'étaient pas les nôtres. Est-ce que vous avez rapporté à la NASA que vous aviez des empreintes qui n'étaient pas les vôtres ? Je suis sûr qu'on l'a fait mais vous n'entendrez jamais ces enregistrements. Comment avez-vous rencontré cet être ? Eh bien Cernan et moi nous étions à quelques mètres du LEM et cette entité et une chose qui ressemblait à une voiture de golf s'est approchée du LEM et Cernan lui a dit de monter à bord et d'aller leur parler. Il ne sait pas s'il lui a dit ça parce que lui était au courant qu'il avait des capacités télépathiques mais il lui a demandé de le faire donc il l'a fait. Elle lui demande qu'est-ce que ça avait été de marcher en compagnie de cette entité vers le buggy de golf sur l'ordre enfin qu'est-ce qu'il avait ressenti quand Cernan lui avait ordonné ça ? Il a dit que ce n'était pas sa première rencontre à lui avec des non-humains. Il s'est avancé de 6 ou 7 pieds donc de 2-3 mètres et l'alien a pris contact télépathiquement avec lui. Ils ont reçu un avertissement de la part du gris qui disait que les gris préféraient les voir partir et ils lui ont répondu qu'ils ne pouvaient pas partir maintenant qu'ils devaient prendre contact avec leur base et que ça devait se faire à certaines heures précises et donc ils devaient être là à un autre moment que s'ils ne faisaient pas ce contact ils ne pouvaient pas partir maintenant qu'ils risqueraient de mourir ce qui a semblé satisfaire l'alien et donc a-t-il répondu ne revenez pas sur la lune nous ne voulons pas de vous sur la lune et il a répondu qu'il passerait le message au supérieur donc Lavin a répondu à l'alien qu'il transmettrait sans faute et ils pensent que c'est effectivement en fait la raison de l'arrêt des missions Apollo après Apollo 17 mais ils l'ont continué quand même secrètement avec l'émission 18, 19 et 20 John Lavin en fait c'est Lavin V-I-N-E dit qu'il n'avait pas vraiment conscience d'avoir pris cette photo avec son Asselblad où on voit l'alien gris mais que dans la dizaine d'années suivantes il y a eu des fuites sur internet et il est tombé face à cette photo c'est net et il dit que dans le reflet de l'œil de l'alien on peut voir le lème derrière et il dit que donc à côté du lème sur cette photo il y avait un autre véhicule et il dit que c'était le véhicule du gris or le fait qu'on puisse voir la Terre aussi sur cette photographie alors que c'est une disposition astronomique qui semblerait-il est particulière du fait d'un angle de 5 degrés de variabilité il y aurait des endroits sur la Lune d'où on pourrait voir la Terre légèrement se lever et se coucher sinon la Lune ne bougeant pas la Terre a toujours la même position par rapport à la Lune et donc ça c'est la réponse officielle de la NASA où était John Lavin lors de la mission Apollo 17 il faut se rappeler que Sernon et son collègue Harrison Schmidt ont passé 75 heures sur la Lune pendant qu'un autre Harold Evans était en orbite dans le cratère Shorty il a été découvert d'étranges traces oranges et la source d'autres éléments qui ont été trouvés dans cette dans ce sol orange est toujours inconnue toutefois en rapport avec cette quantité de minerais qui auraient été ramenés on se demande si parmi les 100 kilos de matériel rocheux en fait ils n'y auraient pas ils n'y auraient pas compris le poids de la ville en fait ils ont ramené donc peut-être on va dire 30 kilos de roche et les autres 80 kilos c'est l'excuse pour expliquer le poids de retour le poids transporté parce qu'il y a des gens qui épluchent toutes les qualifications techniques des vols Apollo et qui regardent la qualité des matériaux c'est comme ça qu'on essaye de mettre en porte-à-faux la NASA en porte-à-faux approuvée qu'il y a des erreurs monumentales dans ces explications des voyages sur la Lune ne serait-ce que le fait que toutes les photos soient photoshopées on peut se demander pourquoi la Vindy qui ne se rappelle pas à tout qui se rappelle certaines des choses et qui ne sait plus qui ne sait pas expliquer si la NASA était au courant enfin était au courant avait déjà prévu de se servir de ses capacités télépathiques dans un but de communication avec des aliens en mission dans la mission si on peut dire ou en fait en mission principale expliquée par la récupération de minerais pour le public version publique donc la Vindy arrive à se rappeler certaines choses mais d'autres elles sont vraiment trop obscurcies elle a reçu un email d'un de ses whistleblowers qui est plus ou moins dans les services et dans le secret des services qui la félicite d'avoir réussi à interviewer la Vindy d'une part et d'autre part qui lui conseille de suivre la piste de l'argent et de s'intéresser au trillion de dollars manquant du budget du Pentagone trou qui est aussi grand voire plus grand que le budget annuel américain et il mentionne la possibilité que ça puisse bien d'avoir alimenté les SSP les projets les programmes spatiaux secrets depuis les années 50 il lui confirme qu'effectivement nous sommes en contact inamical avec diverses races d'êtres dont certains sont cybernétiques et qu'il continue à perdre de bons soldats dans ce conflit caché des vaisseaux aliens ont été repérés sur la Terre sur la Lune et sur Mars certains d'entre eux restant hors de leur portée certains vaisseaux qui ne peuvent pas pénétrer ou même accoster au-delà de la rétro-ingénierie secrète de certains moteurs aliens il y a encore bien plus qui est caché aux yeux et aux oreilles du public et des médias leur capacité de contrôle mental de télépathie donc technologie et au niveau des communications leur capacité technologique bien supérieure en fait au niveau de la visibilité aussi sont impressionnantes effrayantes et de nombreuses technologies dérivées des technologies aliens sont utilisées aujourd'hui et franchement il est souvent difficile de discerner avec qui vous êtes en train d'avoir affaire dû aux différentes capacités des aliens son espoir et que ces technologies ne sont pas utilisées contre nous je ne veux pas pour qu'elles soient fortement déçues puisqu'elles sont perfectionnées par les technocrates les militaires les agents de l'état profond du deep state contre nos proches et nos enfants et donc cet homme là est quand même un chef actuel d'opérations secrètes donc y a-t-il des preuves dures de cette présence d'astronautes secrets à la NASA en ce champ 13 il y a eu une annonce de la NASA à propos d'une équipe de 7 astronautes qui devaient aller dans un laboratoire orbitant orbital de la NASA donc le MOL M-O-L Man Orbiting Laboratory c'est un projet qui a été développé entre la NASA et l'Air Force il voulait à cette époque-là déjà mettre des stations en orbite pour s'en servir pour observer la Terre en 63 parce que donc 6 ans plus tard en 69 le projet MOL a été annulé soi-disant sous prétexte que des satellites sans hommes travaillerait mieux et pour moins cher mais le projet Skylab a continué jusqu'aux années 70 par la NASA et on en est là à ce qui aurait dû être la mission Apollo 18 les vols ont été lancés depuis la base de Vandenborg à 170 kilomètres à l'est de Los Angeles semblerait-il de façon à rester hors des news et des espionnages et les fusées Saturn V ont percé la nuit sans que personne ne les remarque vraiment on est donc dans les années 70 donc elle a fait des recherches sur la possibilité qu'il y ait cette base et qu'il y a eu des fusées Saturn V sur cette base et c'est pas bien clair elle se renseigne sur la possibilité qu'il y ait des bases sur la Terre et d'autres souterraines pour les ICBM Titan une dizaine d'années plus tôt dans les années 60 et donc il y a bien un complexe de lancement spatial à Vandenborg zone qui avait été originellement développée pour la mission Skylab et les fusées Titan et donc soi-disant lorsque le projet a été annulé en 69 il n'y aurait plus d'activité sur cette base jusqu'en 79 mais en fait s'il y avait eu une base souterraine le projet aurait très bien pu secrètement être mené à bien notamment qu'à cette époque-là il n'y avait pas grand monde qui habitait sur cette partie-là de la côte américaine pacifique donc ils ont trouvé une photo qui pourrait faire soupçonner la présence d'une base souterraine mais la vigne dit qu'il ne se rappelle que d'avoir vécu des lancements depuis au-dessus du sol et non pas à partir de bases souterraines c'est intéressant elle fait vraiment des recherches qui vont plus loin que juste le récit de la mission elle va aller voir si effectivement il y a des moyens techniques et structurels sur place elle fait intervenir des gens qui ont accès à ces dossiers-là et donc parfois ils ont des photos de l'époque de cette base secrète mais enfin là si un pied de lancement même souterrain est caché ça ne sera pas celui dont la vigne se rappelle il ne se rappelle pas avoir été lancé depuis souterre mais bon vu qu'on peut lui effacer la mémoire ce n'est pas vraiment un contre-argument et donc en fait il va être très intéressant de suivre son stream prochain plus ou moins sur Coast to Coast IAM c'est une émission de radio parce qu'elle va interviewer Lavigne et d'autres personnels haut de gamme à ce propos bon je ne suis pas encore tombé sur la vidéo un de ces documents va traiter dont ils vont parler va traiter du projet AMK en 1953 et de la CIA il y a donc 65 ans de ça 65 ans qu'il y a des AMK c'est deux ou trois générations quasiment 65 ans trois générations de concepts d'émissions de télé de talk show de production scientifique le tout maîtrisé bientôt 70 ans pendant lesquels la CIA a appris à contrôler le cerveau à effacer les mémoires de tout afin de contrôler entre autres des informations sensibles mais dans le secret du public personne ne sait qu'on peut vous contrôler mentalement et pas comme chez Walt Disney regardez-moi dans les cieux par les ondes il semblerait que tous ceux qui ont des portables assez évolués soient en fait les plus belles cibles donc la CIA est face à mémoire des gens qui travaillent sur les missions les plus secrètes et les plus classifiées et un de ces sujets est vraiment depuis la deuxième guerre mondiale la présence alien sur la Terre sur la Lune sur Mars et même au-delà et le fait qu'on soit en conflit sûrement aussi et donc là au cas où dans l'audience il y aurait des gens qui pourraient lui transmettre des informations des documents ou quoi que ce soit et qui veuillent la contacter elle donne ses coordonnées et elle suggère de toute façon de passer aussi par earthfile.com au cas où la sensibilité des informations sera suffisante pour qu'elle tâche que vous contactez de manière sécurisée donc si jamais parmi mon audience il y a des gens assez haut placés qui supportent ma prestation et qu'elles tombent sur cette information ces personnes sont appelées vivement à contribuer notre lutte intellectuelle en tout cas pour l'information et l'accès de l'information auprès de la population merci d'avance et donc ça serait une aide chaleureusement reçue dans cette lutte contre cette politique de mensonge et de déni de la CIA de la NASA des gouvernements qui tiennent à nous maintenir dans l'idée que nous sommes seuls alors que l'univers est fourmillant de vie et de même les remote you over depuis les années 80 sont tout à fait au courant qu'il y a toutes ces consciences extérieures et quand on leur demande de quoi il s'agit ils lisent il y a des amicaux il y a des neutres et il y a des inamicaux il semble à Linda aujourd'hui qu'entre les amicaux et les neutres aujourd'hui ils ont assez d'alliés pour s'en sortir il est possible que la dernière atteinte attente proposition de Trump pour cette force spatiale soit reliée à tout ce dont on vient de parler et plus encore mais quoi qu'il y ait sur cette autre face des mondes des forces spatiales quoi qu'il en soit la situation des peuples aujourd'hui que nous soyons en lutte ou pas par le biais de la vérité se renforcerait et si nous n'étions pas en lutte mais donc plutôt en guerre le fait de savoir ce dont il s'agit pourrait plus nous renforcer que nous garder dans un état de bétail globalement j'ai traduit la situation bon et donc c'est cette injonction de prendre conscience que l'univers est fourmillant de vie et que maintenant qu'on a la capacité de parler les uns avec les autres il n'y a pas de raison de rester cloîtré ou prostré face à certaines idées et donc elle s'ouvre complètement aux réponses et aux questions et donc on va entamer une partie de la session où elle répond aux questions donc je me demande si je m'arrête là je pense que oui et que je ferai peut-être une autre petite vidéo à propos de la suite il me semble qu'elle va parler de à quoi est-ce que ressemblait le reste du corps de l'alien enfin bon je vous remercie d'avoir suivi c'était une petite mise à jour grain de sel xième répétition de quelques news à propos de la réalité exopolitique semblerait-il je vous remercie d'avoir suivi je vous souhaite bon courage il n'y a donc pas de quoi s'en faire spécialement puisque c'était déjà comme ça hier et même depuis un paquet d'années par contre il est temps de se bouger là et parmi leurs plans de nouvel ordre mondial il y en a en ce moment politiquement très inquiétant et je pense que c'est aussi lié c'est aussi lié à cette situation une manière de maîtriser la terre mais est-ce que nos dirigeants sont encore de notre côté j'ai un doute ça dépend lesquels il y a des luttes secrètes il faut en prendre conscience bon allez bon courage salut